Les gens parlent beaucoup d'inégalités dernièrement, au sujet du fait que les 1% les plus riches possèdent beaucoup plus de ressources que tous les autres. Mais l'attention semble surtout se focaliser vers les Etats-Unis et il m'apparaît crucial de réinscrire cette tendance inégalitaire dans un contexte un peu plus global. J'ai donc effectué quelques recherches et voilà ce que j'ai pu trouver de la part de sources réputées fiables telles que l'ONU. Eh bien il s'avère que, si tout le monde s'accorde à penser que le système américain est effectivement complètement déséquilibré, la situation à l'échelle planétaire est en fait bien pire. Commençons par ce diagramme, avec une richesse parfaitement bien distribuée entre tous les êtres vivants, chacun divisé en 5 groupes égaux. Regardons à présent de combien dispose chaque groupe en réalité. Choquant, pas vrai ? 80% de la population mondiale n'ont pour ainsi dire quasiment aucune richesse, tant et si bien qu'il est même difficile de les percevoir sur le graphique. Alors que dans le même temps, les 2% les plus riches ont plus de richesse que la moitié du reste du monde. Mais tâchons à présent d'aborder ce graphique d'une façon un peu différente. Prenons pour ce faire la population mondiale dans son intégralité, soit 7 milliards de personnes, et réduisons-les à l'échelle représentative de 100 individus. Les voilà, avec les gens les plus pauvres sur la gauche et les plus riches sur la droite. Maintenant voyons comment la richesse mondiale totale, soit environ 223 000 milliards de dollars, est répartie. La grande majorité n'a quasiment rien du tout. Rien pour éduquer leurs enfants, rien pour acheter des médicaments de base. Alors que les 1% les plus riches ont accumulé 43% des richesses de notre planète. De leur côté, les 80% de la tranche inférieure, soit 8 personnes sur 10, n'ont plus que 6% à se partager entre eux. Mais même cette approche peine à démontrer à quel point cette situation est devenue extrême. Les 300 personnes les plus riches sur Terre disposent d'autant de richesses que les 3 milliards les plus pauvres. En d'autres termes, le nombre de personnes nécessaires pour remplir un avion de ligne de taille moyenne ont davantage de richesses que les populations indiennes, chinoises, américaines et brésiliennes combinées. Nous pouvons également constater ces inégalités d'un point de vue géographique, avec un fossé énorme et grandissant entre quelques îlots privilégiés par rapport à la grande majorité de la planète. D'un point de vue historique, ces disparités n'ont pas toujours été aussi marquées. Loin de là. Il y a 200 ans, les pays riches étaient seulement 3 fois plus riches que les pays pauvres. A la fin du colonialisme dans les années 60, ils étaient 35 fois plus riches. Et aujourd'hui, ils le sont environ 80 fois plus. Les pays riches tentent de compenser cette situation en distribuant de l'aide aux pays pauvres, avec environ 130 milliards de dollars chaque année. C'est beaucoup d'argent. Et donc pourquoi l'écart de richesses continue-t-il de s'accroître ? Une des raisons que l'on peut avancer réside dans le fait que de grandes sociétés soustraient chaque année 900 milliards de dollars aux pays pauvres, par le biais d'une forme d'évasion fiscale que l'on nomme le mispricing, et qui consiste essentiellement à manipuler les prix à la baisse pour échapper à l'impôt. Par-dessus le marché, littéralement, les pays pauvres paient chaque année environ 600 milliards de dollars dédiés au remboursement des dettes contractées auprès des pays riches. Et tout pour des emprunts remboursés déjà plusieurs fois. Y'a tant de suite l'argent que les pays pauvres perdent en raison des règles commerciales imposées par les pays riches pour s'assurer un accès à encore plus de ressources et à une main-d'oeuvre toujours meilleur marché. Les économistes de l'université du Massachusetts estiment que cela coûte aux pays pauvres environ 500 milliards de dollars chaque année. Au total, ce sont plus de 2000 milliards de dollars qui circulent des régions les plus pauvres du globe à destination des plus riches chaque année. Les gouvernements les plus riches aiment à rappeler qu'ils aident les pays pauvres à se développer, mais qui développe qui est réellement ici ? Même avec la meilleure volonté du monde, au vu de ces chiffres accablants, on ne peut s'empêcher de douter du bon fonctionnement de base de l'économie mondiale. Il est difficile de se résoudre au fait que les richesses de notre planète soient de plus en plus concentrées entre les mains d'une poignée d'individus. Il apparaît que la seule réponse raisonnable à une telle situation est notre seul espoir, passe fatalement, tôt ou tard, par un changement des règles.